je suis désolé d'être là une heure tardive c'est une stratégie que nous venons d'adopter je suis désolé d'être là, c'est important qu'on a une journée d'algerie, qui aime la manipulation, la situation, la situation, la situation et on va commencer par le sérieux directement bonsoir à tous les algériens de toutes les milayes du pays y compris les nouvelles milaya je vous rappelle que maintenant nous avons plus de plus de milaya que les états unis d'amérique nous avons vêté les états unis d'amérique dans un secteur très intéressant m'a appris comme un chemin à l'eau salane est ce que tout le monde est à l'écouté dans la bouche à la dame salat comme ça a robé mais comme m'a fait beaucoup de choses parce que du bonheur et l'économie sache de l'avenir c'est que l'on est à l'écouté de l'avenir c'est pour ça qu'on a décidé des fois de ne pas commencer très tôt on commence pas très tôt d'ailleurs parce que ça vous laisse le temps de digérer tout ce qui s'est passé pendant la journée d'assister à tous les événements complexes recombolex difficiles à comprendre et ni dit unique en son genre parce que ce qui se passe en algérie vraiment une grosse enjeu vous voulez la naïda dans une situation complètement et il dit voilà je confine avec des explications des investigations des analyses des décryptages ou l'autre l'offre est simplement voir dès maintenant qu'ils ont dit encore une fois merci d'être là merci d'être là oui on a un bord de rire qui m'a dit à l'aise et 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 à l'aise m'achete en moi je m'en ai eu à l'aise et à l'aise et à l'âge et à l'aise et à l'aise et à l'âge On va prendre une autre vidéo pour vous abonner à vous. J'espère que vous ne vous dites pas que vous êtes qui a été créé en tant que écrivain ou qui a été créé en tant que écrivain ou qui a été créé en tant que écrivain ou qui a été créé en tant que écrivain. C'est ce que je veux dire, c'est un peu plus de marge Allez, un peu de plaisir, un peu de plaisir L'Homme de Jémoire Ce sera un événement très important Aujourd'hui, le vendredi 20 décembre Jérôme Jézaïli Khardjouf Al-Hirak Radekbir C'est la cérémonie La cérémonie d'investiture Et cette cérémonie n'était pas uniquement destinée à élire le président de Tabboun, elle était aussi destinée à rendre hommage à Gaïd Saleh C'est pour la première fois dans une cérémonie d'investiture d'un président de la République, il y a deux personnages deux personnages principaux qui ont animé cette soirée. Un de les personnages c'est Abd al-Majid Tabbou, naturellement président de la République, enfin désigné, élu, on parlera tout à l'heure, Ahmed Gaïd Saleh chef de l'armée, chef d'état-manchon qui a reçu un hommage spécifique et spécial à l'Hommage il y a eu une cérémonie d'investiture dans le monde, où il est mort le président de la République il y a eu l'hommage il dit que le chef de l'armée on lui rend hommage je ne suis pas concrètement celui qui veut rendre hommage à Gaïd Saleh je pense qu'il y a des moments il y a des moments qui sont plus opportuns il y a d'autres façons de le faire, tout simplement ce moment là, on était censé normalement avoir un nouveau président je ne comprends pas pourquoi Gaïd Saleh ou Ahmed Gaïd Saleh il fallait lui rendre hommage ce jour là il y a eu l'hommage on a l'impression qu'il y a finalement deux présidents et c'est la discussion on va voir tout à l'heure qui est réellement président et est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui ce qui est le président ce qui est le chien aujourd'hui ce qui est le chien je suis le chien j'ai à la bâbe électronique j'ai à la bâbes j'ai à la bâbes j'ai à la bâbes j'ai à la bâbes parce que avec le chien il dit qu'il est le chien Le progrès c'est l'évolution, le développement, l'expansion en Algérie les gens ont pu trouver le progrès par les présidente de la République qui réfléchissent comme tout le monde il y a quoi que le monde a dit ? je vais vous parler à la fin de la fin de la fin les gens ont eu des gens qui ont été libres et ont eu un grand grand dans les gens qui ont pu se battre ils ont pu se battre dans sa réunion les gens qui ont eu un autre membre ont eu l'impression qu'ils ont eu l'impression et ils n'ont pas eu la relation les gens ont un dialogue qui n'ont pas approprié dans le contexte aujourd'hui algérien. D'abord, on devrait corriger son langage s'il était réellement sincère. On doit parler de négociation, pas de dialogue. Il y a un dialogue entre les deux parties qui, normalement, ont les mêmes rapports de force ou les deux parties équivalentes. Aujourd'hui, le hérac de ce 44e vendredi, il a prouvé que c'est lui, le rapport de force est en sa faveur. Il est en sa faveur. Je ne suis pas d'accord, mais il est pessimiste. Il ne sert plus à rien mais quand il y a un présidente Réal, il n'a pas eu de fait l'adm adversaire. J'ai puuh языc et l'adm adversaire. Il est est bien de choisir, il s'il est bien de choisir à quel point vous ne me dites ? Il s'il vous plait. Il s'il arrive en Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal-Réal. Il s'il apparaît à l'arrée de l' 방ée du territoire. Le throbre du territoire est laowea de la démocratie. les aides et les aides, les aides et les aides et les aides. Donc on a des forces de la défaite. On n'a pas de l'aide en arrière de l'intécran. Dès que tu dis à ce que tu as le 12 décembre, au Marqal, en Algérie-Park, je l'ai dit dans un article, ce n'est pas une défaite. Pourquoi ? Parce que le Hirak a gagné la rue. Le peuple est dans la rue. Elles sont dans les salons, mais le peuple est dans la rue. ils ont ramené un président, ils ont fait une cérémonie d'investiture en bloquant les autoroutes en empêchant le peuple de circuler or le peuple lui circule dans les rues dans les places publiques il s'exprime avec un langage qui lui est propre avec des pancartes qui lui sont propres avec des slogans qui lui sont propres donc le rapport de force est en l'air pour la rue parce que celui qui mobilise le plus de grands nombres pour le moment c'est le hirak c'est pas tout bon parce que tout bon, dès qu'on a discuté nous n'avons pas d'accord avec des gens ou des défilés ou des rires de la République ou des corps ou des compagnies d'électorat comme on a dit les 5 ou 4 ou 3 ou 3 ou des décennies ou du décennies qui n'aura pas de l'arrivée ou les défilés qui n'aura pas de chien qui n'aura pas de tablou et qui n'aura pas de boulot tout le monde mais quand on dit, non ça a été uneая Lui ce qui est les gens qui disaient que les partisans de Thambon ou la direction présidentielle ou la dirige du pouvoir argé je ne peux pas raffler les régimes Parce que pour moi, encore une fois, si on applique les critères scientifiques employés par les sciences politiques, il n'y a pas de régime. Un régime, c'est un système politique complexe avec une cohérence dans le fonctionnement des institutions, avec une harmonie dans la gestion des affaires, avec des centres de décision qui sont clairs et déterminés. Mais en Algérie, on a un pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir qui détient les armes, parce qu'il détient les armes, parce qu'il détient l'argent de l'État, parce qu'il détient la puissance du feu, il se dit légitime, il ne se définit même qu'en pouvoir. Donc le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir qui mobilise, c'est la rue qui mobilise. Donc il n'y a pas de dialogue, il y a ce qu'on appelle des négociations. Il faut qu'il y ait des négociations, pas de dialogue. il n'y a pas de dialogue. On n'a pas d'éducation pour que ce n'a pas d'éducation. On n'a pas d'éducation par les exercices. On n'a pas d'éducation pour qu'il y ait des négociations. On n'a pas d'éducation avec la récompensation. Et on n'a pas d'éducation avec les relations professionnelles, les sciences mémiques, les armes, les armes, les這樣 éducateurs et les écrivans, les éducateurs et les états d'exístructurenans, plutôt qu'on n'a pas d'éducation des gens. Mais on n'a pas de pleins d'éducation dans les dédures, mais il n'est pas de casualties. Il n'y a jamais eu d'État ou d'Empire ou de Royaume sans Peuple. Or, le pouvoir à le gérer a un État sans Peuple, parce que son Peuple n'est pas avec lui. Et ça c'est une vérité qu'il faut le dire. Donc, il n'y a jamais eu d'État ou d'Empire ou de Royaume sans Peuple. Il y a des gens qui ont un État, qui ont un État, qui ont une réunion de vie. Et donc, il faudrait que nous restons en train de faire. C'est-à-dire que nous avons un État depuis l'interruption du processus électoral. L'État de la crise algérienne, l'exemple de la crise algérienne a été en train de vous servir. C'est-à-dire que depuis l'interruption du processus électoral, La crise algérienne n'a jamais été résolue jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis gentil, parce que pour moi ça peut être l'émission de l'émission la dernière fois Le démarrage, le démarrage, on n'a pas bien commencé notre démarrage Donc, si je m'appelle l'éducation de l'éducation, je vais te dire un peu Et encore, on n'est même pas une année, il faudra attendre le 22 février 2020 pour voir une année Donc, il faut des négociations, et qui dit négociations, il dit des compromis, et qui dit des compromis, il dit faire des concessions Normalement, le pouvoir est en position de faiblesse, et le monde entier l'a vu Même si Tabouna a été reconnu par le monde, elle a été reconnu par les quelques puissances étrangères D'ailleurs, la reconnaissance des puissances étrangères des pays étrangers, elle est limite limite, elle est vraiment limite limite C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie, où par exemple, le président tunisien Mahachidji Et puis, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire que le président de l'Union Européenne, à la France, à la France, à l'Union Européenne, à l'Union Européenne, etc.. C'était vraiment superficiel Je pense qu'il n'y a pas de détenu. Déjà, ça ne reflète pas la grandeur de l'Algérie. Il n'y a pas de concession pour les négociations. Il ne peut pas y avoir de négociations sans la libération des détenus. Alors, il n'y a pas de concession. J'ai continué par de 5 ou 10 au décembre. Il n'y a pas de concession pour les négociations de l'Algérie. Il n'y a pas d'un ménage de la prison. Au sein de l'Algérie, le jeune Jericho, les narices, levin de Mouhammal d'Ajaadith, Il a été congéné par une prison. Il a été lancé par des bouloudes. Il a écrivait à l'un de plus. 03. 14. 15. 16. 17 7 18 18 18 19 Ils disent que tu ne vas pas te faire de la situation. Tu vas te faire de la situation. Tu vas te faire de la situation, tu vas te faire de la situation. Tu vas te faire de la situation, tu vas te faire de la situation. Donc c'est ça. Si il veut réellement négocier. Si il veut vraiment trouver une issue à la crise. Nous, comme le voyage de l'Arab, il est en train de faire un voyage. Il y a un mec qui a dit qu'il est un mec dans une manifestation. Un artiste. C'est un artiste engagé et qui est un artiste. Il est un artiste qui est négatif. Il y a un homme, c'est un artiste. Il y a un homme. Il est un artiste. Il est un artiste. Il n'a pas de couleur. Il n'a un anksur. Il faut faire des vidéos dans Facebook. Il faut faire des vidéos. Il en aide aux autres. Il n'a pas de gérer. Il n'a pas de gérer des événements. On peut le faire des événements. Et ils ont d'encre d'autres Excepté des événements. C'est un artiste qui plaît. avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches et nous allons médiatiser sa cause et se soutenir et j'appelle tous les âgés à demain à sortir avec un t-shirt avec des sourds à Abdelkader Jariou Il s'est mis à nous, il n'y a pas de mal mais il s'est mis à nous Je suis un homme, un homme, un artiste il est bourré de talent c'est un véritable génie dans un pays que je respecte Normalement, l'Algérie soutient un artiste pareille comme le Drame pour faire un film ou pour faire une comédie et il y a des concourses qui peuvent aller dans des festivals ou des festivals internationaux pour avoir un véritable cinéma et un véritable art algeria Nous, les artistes ne sont pas en train de faire c'est dur dur, dur, dur dur, dur c'est 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 dur Désit L'Union Oro a fourni de belles images, de la joie, de la générosité, des repas partout, du partage, de la communion, de la solidarité. C'est des belles images qui font honneur à l'Algérie. Au moment où le régime réprime, violente, insulte, écrase, fait du mal aux pauvres, s'attaque aux faibles parce qu'il est fort, frappe des femmes, humilie des hommes, s'en prend même aux enfants, je le dis bien même aux enfants, au moment là, la rue, le Hira, qu'est-ce qu'il fait ? Il répond par quoi ? Il répond par le sourire, par la joie de vivre, par la communion, par la solidarité. C'est pour ça que quand on a mis le rapport de force, on me dit que le Hira, moi je me disais que le pouvoir, le pouvoir panique, lequel le pouvoir a changé ? 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 Celui qui est fort ne fait pas usage de sa force. On fait usage de sa force que lorsqu'on est dans une position de faiblesse et on cherche à se défendre. C'est ça, quand on veut agresser, c'est juste parce qu'on n'est pas fort et on craint, on a peur. Ça veut dire, c'est le pouvoir. C'est cette question du coup. C'est que Richard Mouhamad ici en fait. Je ne vous ai dit. Ça veut dire quoi ? C'est-ce qu'on a signé en physique pour l'arrivée dans la région. Alors, il faut que l'arrivée dans la région. Le pouvoir a SPH en Meat et la France dans la France plus en politique et la France. C'est-ce qu'on a signé, il faut que l'arrivée dans la région. Il n'a pas eu de ma façonné. Vous vous en pensez à la mémoire. Il m'a dit « M'Hammed Bashiire ». Et qu'est-ce qui est le mal ? Et qu'est-ce qui est-ce que c'est le mal ? Et qu'est-ce qui est-ce que c'est le mal ? Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est-ce qu'il y a le mal. Nous devons parler de... Nous devons parler de... Nous devons parler de changement. Et nous avons un rapport au calme. Nous devons être éloigné. Nous devons être éloigné. Nous devons nous faire un rapport de la Commission. Nous devons être éloigné. Nous avons préféré mettre en place d'une autre chose. Nous ne pouvons pas faire la foudre et le défense, mais nous avons voulu faire des décennies démocratiques en place. Je n'ai pas d'eux en place. Je n'ai pas d'éclat en place. Et vous avez appris une autre chose. C'est le début de l'année dernière. Le premier jour de l'ordre présidentiel des détenus de la table. Jéréo, artiste. Mouhamad Bachir Adamskine, une personne qui est en train d'écrire dans les lettres de l'État Il n'y a pas d'écrire les mots 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 Il n'y a pas d'écrire Il n'y a pas d'écrire les mots parce que je me suis aperçu que des fois en citant quelques noms je ne cite pas les autres Malheureusement, on devrait consacrer une émission spéciale sur les détenus sur les détenus politiques On s'y a réputé tous les jours Il n'y a plus de 200 mandats de dépôt Un domaine qui a démarré c'est plus de 100 membres Il n'y a plus d'écrivins qui Ivani s'est écrivés qui a démarré Il n'y a plus de 200 membres et qui a démarré le mans Il n'y a plus d'évilles C'est ce que l'on a pu vérifier, ce que le comité national de liberté est détenu a pu vérifier, ce que le réseau de lutte contre la répression a pu vérifier. Il y a quelques militants, ce qu'on peut vérifier, on est arrivé à plus de 200 arrestations. C'est ce que l'on a pu vérifier, c'est l'emprisonnement, mais les arrestations ont dépassé 600, plus de 600 arrestations et plus de 200 emprisonnements. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que l'on a dit, nous sommes venus au Soudan, au Chili, au Madhu Ghashi, etc. C'est vrai qu'on ne touche pas, c'est vrai. Nous sommes déjà tous les étudiants dans les 90, dans les 2001, dans les ailleurs. Nous n'avons rien à dire, 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 nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien à dire, mais nous n'avons rien à dire, vous n'avez jamais vu dans le pays, vous n'avez pas vu dans le pays, vous n'avez pas vu dans le pays. C'est bon, vous n'avez pas vu dans le pays, avec un pays ? Hay que leur dire, il n'avait pas ces deux jours en France à l'tempoir, il n'a pas ces deux jours, mais elles vont vous suivre de cette famille ? C'est normal, mais comment vous voyez ? Nous n'avons rien à Abd le mec, c'est encore une huit, c'est énorme pour vous assassin, mais tu sais que c'est l'esprit du pays là.. Il y a vous remer un président si vous avez un président, vous avez vu le pays. et les gens qui ont fait des émergents et les gens qui ont fait des émergents je ne sais pas ce qu'ils ont fait et vous avez vu sur Facebook sur le Jiri Park sur le reportage scondale sur le NTV je l'ai dit j'ai parlé de marionette j'ai eu l'ai eu j'ai eu l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu unーん un homme un homme ni une down-tblatt tu pends qu'il nTV qu'il nTV a financé par l'argent je chaqueええ qu'il n25 qui paye une facture qui s'acquitte à la fin du mois, à la fin du trimestre, à chaque trimestre de sa facture d'électricité rendant un pourcentage, ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle est un sonar gaz, où je suis en train de faire une télévision, parce qu'on a apporté un pourcentage de l'ONTV, mais je suis en train de faire les programmes d'AWHA, l'EGDT et le fonctionnement d'AWHA. Yajmaa, c'est une chaîne de télévision qui est financée par notre argent. Les apports de la répartition et d'avoir des gens et de la répartition. Et permettent d'avoir des jeunes nusri, et d'éprisquer des gens, des gens qui se sont en train de faire un pays, des «racisme » et des gens qui se convient dans les «crisques » C'est maintenant qu'on commence à voir avec l'AWHA. Je suis désolé, ça ne va pas avoir envie de la livre qui s'entendent dans l'onTV. On va juste se révé en ligne ou on briscait sur l'onTV. A même de clips de l'onTV, j'ai aussi de la voix. A même de laショite de l'onTV. Il n'y a rien à dire sur le reportage, il n'y a pas d'attente à l'unité nationale, c'est une atteinte à l'unité nationale Mais il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y a rien à dire S'il t'a보i Il y a eu un des musulmans qui n'ont jamais fait du MEN, qui n'ont pas vu que la compagnie la compagnie lectorale, qui n'ont pas vu le public. Ils ont dit que le MEN a dit que le MEN a dit que c'était une NON, qui n'ont pas vu que le MEN a dit que c'était un MEN a dit que c'était un défi. Et on a dit qu'il faut être invité à ce que c'était le MEN a dit que c'était un MEN a dit que c'était un MEN s'est parti. Il faut qu'il y ait une cellule spécialisée dédiée à la couverture des élections. Cette cellule est dédiée à la couverture des élections présidentielles. J'ai pensé que c'était une cellule de J'ai mis en éclaté avec les hommes et les hommes. Il faut que vous abriquiez les éclatés de la police et les hommes. C'est l'on peut choisir des entités, mais ils ne sont pas les préférés de la police. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été dédiés, le plus de l'équipe de J'ai mis en éclaté, c'est-à-dire que J'ai mis en éclaté, et c'est-à-dire que J'ai mis en éclaté. Ces hommes ont eu l'éclaté. Ils y ont eu les conseilles de J'ai mis en éclaté. Donc ils ont été mis en éclaté. l'intérêt c'est une belle paix ou comme il s'appelle les chaînes raclées talent le responsable de couverture des élections présidentielles c'est le directeur de l'information tu as le directeur de l'information de l'intérêt sarahoui youssef il est le directeur de l'information à canal d'algérie zelouki adlann c'est une habile hamadash qui le directeur de l'information il y a une expérience de la réduction de l'information qui a fait l'intérêt donc la réduction de la réduction de l'inv et la réduction de l'inv et la réduction de la réduction de l'information d'ailleurs la direction de la campagne qui a étéalisée l'un des premiers parmi les doutants qui a été le directeur de la campagne va déposer les plaintes contre l'inv et vendre la autorité nationale indépendante des élections C'est pourquoi Mohamed Cholfi, une autorité indépendante de l'organisation des élections, elle a des plaintes sur le staff de la direction de Conte Bonne parce que l'INTV a consacré plus de couvertures, plus d'images, qu'aux autres candidats Les mythes qu'on appelle l'INTV sont trafiquées, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le soir du 12 décembre, la nuit du 12 décembre, les responsables d'INTV, Salim el-Bahri, Youssef Saharaoui, et Zé Roqay Adlin ou Jemart à l'INTV ont commencé à leur dire qu'ils ont fait la main, qu'ils ont fait la main, qu'ils ont fait la main, qu'ils ont fait la main Après le 12 décembre, ils ont fait la main, qu'ils ont été instrumentalisés, ils ont été menés dans des bateaux, mais les hobbits n'ont jamais été l'homme du système ou ils ont bien pasjoué à la main, à long terme de douleur ces hommesDAY ils ne sont pas des humilaks, parce qu'ils ont fait beaucoup ce qu'ils ont été achacés et le 100 décembre les deux campagnes de l'Union TV ont appelé qu'ils ont appelé à l'Union TV et qu'ils ont appelé à l'Union TV Donc, l'Union TV va commander c'est l'Union TV, Sérim L'Bachy il va commander un reportage pour diaboliser l'hiraque et pour favoriser l'élection et pour soutenir la victoire de l'Union TV et pour soutenir la politique de l'Union TV L'Union TV va commander un reportage parce qu'à l'Union TV ils ne veulent pas le stratégique pour soutenir les luttes ils ont appelé la politique et les luttes à l'Oté qui aident donc à l'Oté de l'Hiraque c'est qu'ils ont appelé l'Hiraque car l'Hiraque n'est pas une politique notamment l'Oté c'est une politique politique car les eaux nous devons savoir que l'Hiraque n'est pas une politique c'est une histoire de territoire On a fait le bataillon indigène des OUF de l'armée coloniale française sur le Morénavat avec la région de la Capilie Mais nous avons fait le bonheur, nous allons faire le bonheur, nous allons faire le bonheur Nous allons faire le bonheur, parce que nous avons fait le bonheur, nous devons faire le bonheur Donc, les gens qui ont fait le bonheur, ils ont obligé de faire le bonheur Parce que dans leur esprit, il faut faire parler aux autres Donc, les gens qui ont fait le bonheur, je vous donne confiance, un scoop Ils vont faire plusieurs reportages dans plusieurs pays Et on va faire partie des pays où ils ont commencé aux pays qui ont fait le bonheur Et nous allons nous faire tenter de la séance pour les gens pour les gens, pour les gens qui ont fait le bonheur Et nous allons dire aux gens que le bonheur n'est pas dans notre région Je crois que le bonheur est un peu plus cher Donc, on va faire le bonheur, on va faire le bonheur c'est l'a reçu L'Oberna il n'est pas qu'elles entreviennent Il est en France Il y a eu Il y a eu Il y a eu ils ont répondu par ce qu'il s'agit de l'information nous avons donc l'information ils se contactent avec l'ONTV et ils ont réclamé des têtes ils ont licencié le directeur de l'information de l'ONTV Yusuf Saharaoui ils ont licencié son adjoint ils sont sous-directeurs je suis le directeur d'information il y en effet il y a la suite il y a un paciente c'est une fois une fois il y a l'emploi des atténètes de l'éviter donc c'est un� par à l'Université le ménon les relations qui se sont déclamés par des gens qui se sont déclamés et qui s'adresse à la fin, qui se sont déclamés par des gens qui sont déclamés envers la ville de la ville. C'est un homme qui se déclamés. J'essaie de vous soutenir les guerrilles qui se sont déclamés par une prévention. En fait, les guerrilles qui sont disponibles dans la ville de la ville. Il n'y a pas d'éteindre les menaces, comme Salim Rabahi, Sahraoui Yusuf, Lutfi Salmi, les gens qui ne sont pas d'éteindre les gens, il n'y a pas d'éteindre les menaces. Il n'y a pas d'éteindre les menaces, il n'y a pas d'éteindre les menaces. Il n'y a pas d'éteindre les privilèges, ils sont prêts à aller jusqu'à semer la fitna, semer la division pour atteindre les équilibres de la société argérienne, pour atteindre l'unité nationale. Dans mon sens, ces n'es n'ont pas d'éteindre les menaces. Ceux sont pas d'éteindre. S rằng qu'on結 car il est naufondere qu'on a passé toutes ces nations on n'a plus tởçusification possible de sépar de ces ingressions et portent à accrue ceux qui portent une noche et nous disons qu'on a Austin H前 pourtenir des légאת म cal donner une شaffe qui devienne les rég Yourge qui est le plus dangereux pour l'Algérie ? Néanez pas le début Néanez pas le mouvement populaire mais c'est le pouvoir". Le juge ж student arrive ici Et on a fait une expérience en pays Donc, si on a fait un optimiste On a fait un optimiste Si on a fait un optimiste Il doit faire un immobilier au directeur général de l'ONTV Il ne doit pas avoir un des effets Je vais vous présenter J'ai eu l'amène J'ai eu l'amène J'ai eu l'amène J'ai eu l'amène Et je vais vous présenter Il faut que je vous présente J'ai eu l'amène Car j'ai eu l'amène J'ai eu l'amène J'ai eu l'amène Il ne va pas Il faut que le drogue Après les gens J'ai eu l'amène J'ai eu l'amène Et après une autre taupe Quelqu'un essayez Il faut faire Ce qu'il faut faire C'est facile Il faut le boicot Et on a dit Je ne l'amène Il faut arrêter de payer Il faut arrêter de payer Sur les électoraux Sonargas Sonargas Ce sont des raisons plus grandes. Sonargas est vivante contre la banque de l'environnement. Sonargas est en train de refouiller. À l'éternité de l'éterisation, les gens ont été rendusibles à la fin d'arrivée à la fin d'arrivée. Ils ne savent pas que ça se déroule. Ils ne savent pas qu'une chaîne de Tiongaz et des pays de la République, les pays de la République, les pays de la République, sans être déroulé. On a fait un pays pour l'éternité. Il n'a pas de citoyen, tout complètement citoyenne. Je ne paye pas la redépendance audiovisuelle. Je ne paye pas la redépendance audiovisuelle, mais ne la paye pas. C'est aussi simple que ça. Il faut pas être... Il faut pas être... Parce que l'individu, il a la redépendance audiovisuelle, il a la publicité. Tout annonceur, tout annonceur qui mette la publicité sur l'individu, il faut le boycotter. D'ailleurs, tout annonceur qui mette la publicité sur les chaînes de propagandes algériennes, les algériens devraient le boycotter. Il faut que les actions de protestation sont intelligentes. Il y a un outil de pression. Il y a beaucoup de produits. Je ne fais pas le boulot. Je ne fais pas le boulot. Je ne fais pas le boulot. Il faut qu'il y ait des choses qui ont été mises à la publicité, les interviews, les chaînes, les chaînes ou les chaînes ou les autres. Mais je ne fais pas le boulot. C'est simple. C'est un réflexe citoyen que nous les algériens, on peut développer. On peut complètement développer. Donc c'est possible. Il faut aller de l'avant avec les actions de protestation pacifique. Le pouvoir doit négocier, pas dialoguer. Il faut amener tel bon à négocier autour de la table. Mais pour négocier, il faut qu'il vienne avec des compromis et des concessions. Maintenant, les compromis et les concessions, relâcher les détenus d'opinion, la fin de la répression, la fin du harcèlement sécuritaire, le respect du droit de manifester de tous les algériens. Il faut qu'il y ait des concessions. Il faut qu'il y ait des concessions. Il faut qu'il y ait des politiques, il faut qu'il y ait des réalistes et des pragmatiques. Il faut qu'il y ait des problèmes. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup. Il faut laisser la question. Non, merci beaucoup. Nous ne vous souhaitons pas nous abonner à l'électronique. Merci beaucoup. Je veux vous remercier. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de toutes les informations. C'est une des informations sur le départ du Gai الجriffé. Nous avons eu dit que c'est un article sur le départ du Gai de la Saaleche. Il y a eu à la planche. Il faut que le Gai de la Saaleche. Il faut qu'il y a eu d'entrée à l'intech. Il faut qu'il y a eu d'entrée à la réveille. Je ne crois pas, c'est une autre source au sein du système, au sein du régime qui insiste sur un scénario de départ de Gaye Salah en 2020. Moi je ne crois pas à ce scénario, je pense que Gaye Salah va rester jusqu'au mois 2022, et pour qu'il puisse partir, et c'est ça le véritable changement, pour qu'il y ait un changement, les autres Gaye Salah ne sont pas là, mais ils ont besoin de Gaye Salah. C'est sûr, c'est sûr que les Américains ont besoin de Gaye Salah pour les abusistes de Gaye Salah. Ça me semble pas de mal, c'est le clic, c'est le salut, c'est le badge. Donc si vous avez des défis de la dénonce, il devrait être curieux, c'est-à-dire les salahs et les prayerés. La sincérité et le sérieux, ce sont des axes, ce n'est pas des promesses. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur Thibbroun, votre premier mandat présidentiel, Le premier jour de votre mandat présidentiel a commencé par emprisonner, harceler, réprimer. Et ce n'est pas ça ce que vous nous avez promis.